Si vous demandez à l'enfant, par exemple, de déposer le cantique, de déposer le cantique sur la chaise. Et là, pour la fin, il faut vous dire à l'enfant, dépose ce cantique sur la chaise. Vous remarquez que l'enfant est issu. Là, vous allez déposer le cantique sur la chaise. Maintenant, la troisième reprise, quand vous vous rendez compte que l'enfant est issu. Maintenant, quand on parle à la douceur, la rébellion, la voix, dans le temps, et là, on élève le temps. Donc, j'ai dit que j'étais dit de déposer, et peut-être que j'ai dit que j'étais dit de déposer les humains, et là, ça me dit que le temps, on élève le temps. Donc, maintenant, quand on a fait le temps, nous avons été plein d'époussé au lieu de vous. Donc, vous comprenez, la douceur, donc, ça dépend, si on est face à quelqu'un de rébellion, parce que selon la définition, on dit que la carité, vous voyez, qui porte à ne pas aider au Dieu. Oh, le rébellion, ça me dit quoi. Si encore pas, tu as une douceur, le rébellion va se sentir à l'âge dans sa rébellion. Donc, face à la rébellion, on va pousser du temps, et c'est lui. Donc, quand il dit, vous avez compris que j'étais dit face à des humains, mais ils sont tous aimés au Seigneur. En regardant la douceur du langage, dans l'inconnu, pour en prendre un exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 8, 1 Corinthiens, chapitre 8, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, dans, si je veux voir quelque chose, besoin de langage, 1 Corinthiens, chapitre 8. Non, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, par exemple. Il dit, il vous a fait mirar aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus. Il dit que le Seigneur a fait mirar les chrétiens de Corinth, aussi jusqu'à la fin. Donc, comme vous dites, actuellement, vous n'êtes pas encore ferme, dans la marche avec le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas vous a fait mirar. Après, lorsqu'il parlait, ça veut dire qu'il était un chrétien qui n'était pas encore ferme, espérait ça. Donc, vous savez que Dieu va me dire qu'on va être ferme. Maintenant, lorsqu'on nous arrive au chapitre 5, des 1 Corinthiens, on voit maintenant comment il, d'abord, changer de ton, par rapport à nous, au niveau de la douceur de langage. Regardez, allons un peu au chapitre 5. Chapitre 5. Ce qui est le verset 5, nous intéresse. Mais le verset haut, verset haut, le début dit, On entend, je dis généralement, qui a parlé-vous de la débouche ? Et une débouche telle qu'elle ne se rencontre pas sur le païen. C'est du point que l'un de vous a la faim de son frère. Voilà, allons verset 5. Il dit quoi ? Qu'un tel homme soit livré à Satan. Vous voyez ? Alors, on dit, parlant de la douceur du langage, on dit, il peut aller voir, donc, face à quelqu'un qui est rébelle. Donc, il leur dit que Dieu va aller sur la féminine. Là, il se rend compte qu'il fait des choses qu'un païen ne peut pas faire. Parce qu'un seconde, il faut passer les païens. Il leur dit, ça veut dire quoi ? Donc, il n'est plus au niveau de la douceur du langage. Ça veut dire, il est tu. Donc, tu, ça veut dire. Donc, pour dire que, s'il face à des personnes rebelles, on est toujours à la douceur du langage. Ça veut dire, on va être comme il, il est le sacrificateur. Quand on leur dit que ses enfants sont en train de, ses enfants couchent avec les filles d'Israël, il dit, mes enfants, ce que j'entends, c'est de vouloir les païens. Tes enfants, vous ressemblerez à qui ? Mes enfants. Donc, Dieu lui dit encore, par la suite, Dieu veut que tu au nom des enfants plus que moi. Donc, on ne sait pas, la douceur, si, si, face à ce n'est, si tu as un autre, on va faire la douceur, ça va faire que, dans l'église, l'église va devenir autre chose. Donc, par exemple, la douceur, on dit que quand la douceur soit plus, il est douce. Quand on dit que face au regard de la rébellion, on va toujours rester dans ce cas-là, pour que le rebeur se sente à l'aise. Puisque, selon la définition de la douceur, personne ne se sentait plus blessé. Donc, il faut avoir maintenant la douceur des manières. Si nous regardons le cas du Seigneur Jésus, dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, à 29, il dit, venez avant à vous, puisque vous êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Il dit que son joueur est léger, il dit qu'il est tout, il est en train de cœur. Maintenant, si nous partons maintenant à Matthieu, verset 21, verset 12, quand Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges, et les sièges des vendeurs, des vendeurs de pigeons. Donc, ici, nous, on est dans la manière d'agir. Je n'ai plus de la douceur. Maintenant, lorsqu'il dit venez à moi, il faut que les pratiqués chargés. Il appelle les pécheurs qu'ils viennent pour qu'ils aient des charges de leur péché. Ça veut dire qu'ils veulent les faire accueillir, tout le monde. Maintenant, lorsqu'ils constatent la rébellion, ça veut dire qu'ils dégagent, ils renversaient les tables des changeurs. Donc, là, face à la rébellion, on agit aux rebelles, selon la définition, parce que, comme je dis, qu'elle dit, Moura, Thibode, elle n'est pas dit ou tu, à être patient. Maintenant, peut-être que nous regardons avec les rebelles, même avec Moïse, je pense dans un nombre de chapitres, peut-être chapitre 16, même avec ces rebelles, on dit à être patient. Quand on regarde, on voit qu'il a aussi été patient avec ces gens-là, puisqu'il avait dit, demain, on verra qui est saint, qui est pour l'éternel. On a à être concilé. On a dit, non, concilé, c'est mettre d'accord des personnes, donc ils sont en désaccord. Donc, concilé. On voit qu'il était dans le temps, il n'était pas en accord avec le Seigneur, on voit pourquoi il a agi de cette façon-là. Donc, on dit, on dépelle douceur au milieu de vous. Parce que c'est des personnes qui comprennent la foi, mais si quelqu'un ne comprend pas la foi, il va dire, non, on est dû. On est de travailler du vérité. Et nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. C'est la suite, c'est la suite du verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même que le nourrice prend un temps de soin de ses enfants, nous aurions voulu. Donc, prenons d'abord le nourrice. Il dit nourrice. De même qu'une nourrice. C'est quoi la nourrice par définition? C'est une femme qui allaite la nourrice, c'est une femme qui allaite un enfant en bas âge. La deuxième définition, nourrice. La nourrice, c'est une femme qui, par profession, garde et élève les enfants en bas âge. Maintenant, si nous prenons la première définition, elle ne parle pas de ce qui est à l'aide, elle n'en parle en bas âge. Alors, il dit que, bon, maintenant, en plus de donner le lait, bon, en tout cas, la beauté dit, il dit qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, nous regardons, donc, la nourrice en plus de donner du lait à l'enfant, prend un temps de soin. Maintenant, nous allons voir, lorsqu'on parle du temps de soin, dans le temps de soin, il y a, prendre le temps de soin à son enfant, ça veut dire, dans le temps de soin, il y a l'affection, il y a de l'attention aussi qu'on porte à son enfant. Bon, maintenant, nous avons exemple, les exemples de temps de soin. Par exemple, je dis temps de soin, ça veut dire, veiller sur la qualité de lait, peut-être de nourriture. Là, maintenant, donc, veiller sur la qualité de la nourriture qu'on donne à l'enfant. Veiller aussi sur le vêtement, la façon dont on va habiller l'enfant. Ça veut dire, mettre sur l'enfant un habillement adapté à la température. Et quand il fait chaud, tu sais, quel chat d'habille il faut mettre sur l'enfant. Quand il fait froid, tu sais, quel chat d'habille il faut mettre là. c'est juste des exemples de temps de soin. Ça voit aussi, donc, un petit enfant, on sait que, quand on met les couches, ça va faire combien de temps pour arriver ? Parce que là, il faut aussi pleurer, parce que c'est fait ça, sur le vêtement. Donc, ça, tout ça fait partie de temps de soin. Maintenant, si nous regardons, comme l'apôtre dit, comme il dit, comme un nourrice, il dit, demain, que le nourrice prend un temps de soin de ses enfants. Donc, il est ici, il dit que, c'est un recetteur du travail, donc, il fait un peu, fait un peu, pour me montrer, pour prendre l'exemple de la nourrice, c'est comme ça, comme peut-être, les serviteurs, comme ça, ils ont marché. Maintenant, quand on regarde, la différence entre, entre le frère et la soeur, mariée, se situe, c'est pas au niveau, c'est au niveau, c'est que la soeur, c'est la soeur, ou c'est l'enfant qui a l'aide de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle donne, le lait, pas de lait, je dis des mamènes, pas des mamènes, c'est un peu dans ça, c'est la différence. Maintenant, au niveau des autres soins, les autres soins, comme on a vu, l'habillement qu'il faut, quand il fait chaud, tâcher l'effet de l'enfant, la qualité de nourriture, tout ça là, même le frère peut le faire. Voilà. alors, quand il prend cet exemple, alors ça note que, dans un foyer, conduit en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre, il ne peut pas nous faire comprendre que, dans un foyer, donc ce n'est que ça, la différence, c'est au niveau du lait, et du déla. Maintenant, ça nous dit que, un frère, dans sa maison, ne peut pas, quand il n'en parle, le frère ne peut pas dire, à sa femme, qu'elle soit un père, il ne doit pas dire, il ne doit pas dire, que l'enfant l'empêche de dormir, et calme l'enfant, l'enfant l'empêche de dormir, il ne doit pas dire ça, mais il doit plutôt poser la question, de savoir, pourquoi est-ce que l'enfant pleure, donc ça sera la question, pourquoi est-ce que l'enfant pleure, il ne doit pas dire, ou demander à la seule, de calmer l'enfant, on a encore dit, il prend le temps de soin, mais il va dire, est-ce que, si la seule dit, l'enfant est réfugiée, il peut maintenant demander, ça fait combien de temps qu'on a, voilà, c'est ce que l'enfant doit faire, donc ce qu'il a dit, prendre tant de soin, la poudre-poudre, quand nous voulons, le Seigneur Jésus est très sage, chaque parole qui met, chaque mot dans sa parole, à vraiment sa place, et son sainte est-il aussi, très intelligent, pour ne pas les expliquer, pour ne pas les comprendre, donc ça me dit que, l'enfant ne doit pas, pour dire cette question-là, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, peut-être, peut-être, il peut, j'appelle quelqu'un qui n'aime pas, peut-être les autres, il dit qu'il n'aime pas les autres, tandis quoi, il n'aime pas, tandis que l'affection-là, il n'aime pas ça, mais la poudre-poudre est en train de nous faire, nous faire comprendre, comme il prend ces exemples-là, nous comprenons qu'un père, qui n'a pas besoin d'avoir cette affection-là, à prendre soin-là, il y a déjà quelque chose qui rate, au départ, et voilà pourquoi il va encore, si quelqu'un ne sait pas prendre soin, il y a quelque chose à la base, il faut avoir, donc il dit, prendre soin, en parlant de, parlant de, parlant de, oui, parlant des odeurs, parlant de, il y a, un sujet a entendu, il dit, on va parler de, c'est un médecin qui sont allés dans un village, pour, pour stricter les personnes qui avaient des blessés, pour soigner les blessés, ils sont arrivés, ils mettaient les, les casse-nés, ils mettaient les casse-nés, pour la vie, le plein, pour les traités, on parle de ces temps-là, qui ont passé à Vago, après, à un moment donné, ils sont partis, quand ils n'étaient pas encore guéris, mais après, maintenant, ces démissionnaires sont arrivés, qui est aussi, qui a aussi de la compétence, aussi, dans ce domaine, donc, ces enfants, les deux là, sont arrivés, leur façon, ça me dit, ils ne mettaient pas les casse-nés, vous voyez un peu, ils ont vu ça, la différence, ils ne mettent pas les casse-nés, quelque chose, elle les avait beaucoup marqués, parce que, je me souviens, ceux qui traitaient d'abord, leur plein, ils étaient les casse-nés, ils se supportent, vous voyez un peu, ça me dit, on dit, quand ils annonçaient l'évangile, ça passait, facilement, donc, pour montrer que, ça me dit, c'était des gens, ça me dit, dans leur, c'était leur façon de vivre, donc, quand la façon de vivre, d'écrire, devient, quand le caractère écrivien, est déjà à nous, c'est possible qu'on puisse, un fiancé, et qu'on puisse avoir un bon résultat, qu'on allait à la maison, pour se produire le résultat là, à l'extérieur, c'est un peu ça, comme il dit, prend l'exemple de nourrice, nous aurions, lui, dit, de même que le nourrice, prend un temps de soin, prend un temps de soin de ses enfants, ok, nous sommes au, au Vécé, 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 nous aurions voulu, dans notre vive affection, pour vous, non seulement, vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore, notre propre vie, tant que vous nous étiez devenus chers, donc, l'apôtre, il dit, dans le vive affection, il dit, il dit, donnez notre vie pour, donnez notre vie pour vous, notre vie pour vous, donc, ça veut dire, il dit que, les apôtres, ça veut dire, les chrétiens, les Thessaloniques, par leur façon de vivre, les apôtres, par leur façon de croire, par leur attachement à Dieu, les apôtres étaient prêts à faire des choses, des sacrificiels, pour, donc, pour qu'ils continuent à être attachés, à Dieu, il dit que, il dit, nous regardons à de notre propre vie, maintenant, si nous regardons, et puis ça, le besoin d'un frère, de l'Église, des Thessaloniques, était pour que, quelque chose, non, ce n'est pas juste quelque chose de nécessaire, donc, d'indispensable, quelque chose qu'il fallait à tout prix faire, parce que, si, quand quelque chose est nécessaire, vous pouvez, donc, quand quelque chose est nécessaire, on dit, mon frère est dans le présent, peut-être, il faut, peut-être, c'est gagné, alors, peut-être, le pasteur savoir, est-ce qu'il est ça, est-ce qu'il faut, maintenant, les frères aussi, vont contribuer pour lui donner ça, donc là, ça veut dire quoi, on dit que c'est ce qui est nécessaire, pour lui, donc, pour combler, donc, on va décrire ça, ça serait suffisant, maintenant, là, c'est nécessaire, même quand c'est indispensable, parce que, indispensable, à intégrer plus de vie, par rapport à ce qui est nécessaire, maintenant, ça veut donc dire, un frère, bon, si, le frère, après, ça va, que c'est un ami, et le je pense, c'est un peu, c'est pour ça, donc, il peut arriver que, peut-être, quand tu vois, que, je ne peux pas, quelqu'un qui dit, je ne peux pas me sacrifier, mais je ne peux pas me sacrifier, pour toute la situation, du frère, ou de la seule, pourquoi, nous avons le droit de marquer quelque chose, au niveau de ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable, ça veut donc dire quoi, lorsqu'ils disent, ils n'étaient plus à donner leur vie, donc, ça veut dire, par là, nous comprenons que, le niveau, le niveau d'engagement, la qualité de l'action que nous avons avec Dieu, peut amener, un serviteur de Dieu, s'en fait, à rester, peut-être, au niveau de ce qui est nécessaire, ou aller au-delà, ça veut dire, que même pas là-dessus, on dit qu'après les cinq ans, il y a toujours, un autre besoin, qui se pose, on dit quoi, à cause de la fréquence, de la fréquence, de la fréquence, on ne peut pas laisser, la seule terre, on ne peut pas, nous voyons que, la façon que nous aimons de seigner, peut faire, nous puissions aussi, nous en bénéficier, de certaines choses, à cause d'un attachement, des qualités, parce qu'on n'est pas, léger, donc c'est dans ce sens, que nous pouvons, entendre la pauvre qui dit, une année, nous aurions voulu, dans notre vie, affection pour vous, non seulement, vous donner l'évangile de Dieu, mais encore, notre propre vie, tant que vous, nous étiez devenus, chiens, et quand il dit, devenu chiens, lorsqu'on dit, quelqu'un est de chiens, ça veut dire, ça c'est un frère de chiens, une seule de chiens, ça veut dire, c'est quelqu'un, qui a une grande importance, et qu'on ne peut pas, jouer avec cette personne, lorsqu'il dit, c'est que, vous étiez devenu, quelqu'un de chiens, ça veut dire que, dans le conduit, dans la façon de vivre, on pouvait remarquer, ça c'est donc des personnes, qui sont conscients, du Dieu que Jésus a prié, pour le salut, il dit, tant que vous, nous étiez devenus chiens, et ça veut aussi dire, quand la pauvre dit, que vous étiez devenus, vous, nous étiez devenus chiens, tant que vous, tant, notre vie, affection pour non seulement, nous étions de l'évangile de Dieu, mais encore, notre propre vie, tant que vous, nous étiez devenus chiens, donc ça veut dire, dans le Christ, ça veut dire, on pouvait planter, un chrétien, un frère ou une seule, envoyer à Corinthe, pour dire, vous voyez comment, on doit se conduire, un frère doit se conduire, envers, un frère doit se conduire, envers, la femme de son père, comme d'abord, on disait, qu'il y a les frères, un frère, qui nous a vécu, donc vous pouvez planter, un frère ou une seule, dans le Christ de, de Thessalonique, envoyer à Corinthe, pour dire, vous voyez comment, on s'habille, à partir, d'un petit frère ou la seule, on peut planter, un frère ou une seule, dans cet exemple, il arrive, dans l'autre côté, il soit, le modèle, le repère, pour voir pourquoi, la politique, vous nous étiez chère, parce que les gens, s'ils ne parlaient pas, avec le Seigneur, avec le Seigneur Jésus, donc maintenant, la question, donc pour ce que, est-ce que le pasteur, veut dire que tu es chère, est-ce que tu es en chère, est-ce que le pasteur, peut t'envoyer quelque part, quand tu s'habilles, quand tu s'habilles, le repère, ou si tu es, tu vas t'égarer là-bas, tu vas t'envoyer quelque part, on dit que tu vas serrer le repère, ou peut-être, il ne t'en sort pas, nous voyons que Dieu nous appelle, à être comme ça, des chrétiens comme ça, c'est vraiment des modèles, non seulement vous, nous donnez l'évangile, non seulement vous donnez l'évangile, non seulement vous donnez l'évangile, vous vous rappelez frère, notre travail nuit des jours, nuit des jours, à l'heure, pour n'être à la charge d'aucun de vous, pour n'être à la charge, d'aucun de vous, nous, nous, vous avons puissé l'évangile de Dieu, ok, il dit, pour n'être à la charge, chan verset, oui verset 9, pour n'être, c'est ce que la porte dit, il dit, vous vous rappelez frère, notre travail, et notre peine, nuit des jours, à l'heure, pour n'être à la charge, d'aucun de vous, on a souvent plus ce que la porte dit, il dit, pour n'être à la charge, d'aucun de vous, et, nous comprenons ici, que la porte, donc, dans la façon de se conduire, il dit, il s'attendait, il dit, pour n'être à la charge, d'aucun de vous, ça me dit que, si la porte demandait, peut-être à un frère, qu'est-ce que tu fais, ou à une seule, ce que tu fais, c'était peut-être, dans le but, peut-être de savoir si le frère, peut-être, il a l'air à faire, pour l'aider à avoir quelque chose, si elle demandait à une seule, ce qu'elle fait, c'était dans le but, de savoir si elle a quelque chose à faire, maintenant, pour chercher à lui dire quelque chose, mais ce n'est pas parce qu'il voulait avoir, apprendre de ce qu'ils avaient, donc, ça veut dire que, il ne comptait pas sur eux, il s'est dit, eux, pour être à la charge, nuit des jours, à l'heure, pour être à la charge, d'aucun, d'aucun de vous, donc, il ne pouvait pas dire, vous devez, donc, il faut passer à l'habillement, du serviteur de Dieu, passer à sa vie, sur le plan nutritionnel, passer au loyer, puisque nous n'habitons pas ici, à Thessalonique, donc, ça veut dire que, les serviteurs, les apôtres, ils avaient un cédroir, donc, il est décrit dans, il y a 1 Corinthiens 9, verset 14, de même aussi, le Seigneur a ordonné, à ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile, maintenant, lorsqu'il dit, qu'ils n'ont, qu'ils n'ont pas cherché à la charge, il dit, à la charge de quel, de vous, maintenant, l'apôtre par là, vous devez, nous faire comprendre que, on n'en est pas dans le, travail du Seigneur Jésus, comme si, comme si, dans l'état d'esprit, quelqu'un qui a, qui a reçu un concours, un concours, ou dans l'état d'esprit, quelqu'un qui a, euh, où tu crois, les recrutements, il y a fait, quelqu'un qui a, qui est recruti, à la fonction publique, donc, sachant que, avec ce travail, qu'on a recruti, à la chaque fin du mois, j'aurai un salaire, donc, on n'entend pas dans la scène, des dieux comme ça, ou dans l'état d'esprit, quelqu'un qui a ouvert, ou quelqu'un qui se dit que, chaque jour, chaque fois, il doit avoir de l'argent, c'est un peu ce qui, euh, ce que la courte de bord, veut faire comprendre, ça veut dire, ils avaient, euh, le droit, les, 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 les chrétiens, ils pouvaient le faire, mais ils n'ont pas regardé cela, maintenant, un autre piège, c'est que, si ça, si ils regardaient, le grigle, quel est le frère qui est riche, la soeur qui a peur, qui est riche, chercher à, bon ça, je devais les amener à, le patrimonier, le même amour avec tous les frères, là, c'est aussi un autre piège, et, 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 maintenant, ça devrait, l'influence, euh, le pouvoir, euh, matériel, ou financier, de la seule, devrait les amener à quoi, dans sa peau, ça devrait influencer sur leur autorité, et parfois, ils vont aller à gauche, ou à droite, parce que tu as parlé, parce que ces gens-là, ceux qui comptent, à parler, donc, la pote-polle est ici, en train de, il nous fait monter, donc, vous pouvez aussi monter, aux serviteurs de Dieu, même si on est face à des chrétiens, donc, ils font, ils auront le flingue à main, voici comment, ils doivent, cette attitude d'adopté, pour être fidèles, à Dieu, maintenant, comme nous en vions, on a vu, donc, pour vous, maintenant, pour les chrétiens, ça veut dire quoi, est-ce que, ça veut dire, donc, on ne doit pas se couper, de servir Dieu, donc, ça veut dire, non, c'est vraiment un péché, mais non, mais là, pour te pote-polle est ici, de montrer, la conduite à dénir, pour les serviteurs de Dieu, pour éviter, donc, pour travailler, de façon à pouvoir être fidèle, à Dieu, c'est le gars, disons un peu, M.P. chapitre 5, et M.P. chapitre 5, verset 2, donc, la conduite à dénir, pour les serviteurs de Dieu, pour être fidèle à Dieu, pour pouvoir aller jusqu'au bout, et les chrétiens, Dieu va les juger, parce qu'ils n'ont pas, faire ce qu'ils, ce qu'ils devaient faire, M.P. M.P. chapitre, M.P. chapitre 5, verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sorti, mais avec dévouement. » M.P. chapitre 6, M.P. chapitre 6, « Passez le troupeau de Dieu, qui est sale, le poussant, qui fait fumeur d'avarice. » « Passez le troupeau de Dieu, il y en a qui entre. » M.P. chapitre 6, « Passez le troupeau de Dieu, mais avec dévouement. » M.P. chapitre 6, donc quelqu'un est une personne qui entre dans le travail de Dieu, pas pour lui, en disant que bon, parce qu'il cherche pas, parce qu'il cherche à s'enrichir, mais qui se dit que, comme c'est avec dévouement, il dit « Qu'est-ce que moi, je fais pour pouvoir soutenir cette éleve de Dieu ? » Donc, ça veut dire que les serviteurs de Dieu doivent, c'est-à-dire que les serviteurs de Dieu doivent avoir. Et maintenant, si le chrétien ne s'occupe pas, ça veut dire que cela doit juger, Dieu doit juger, juger pour cela. Donc, c'est une désobéissance, lui faire ne pas s'occuper du serviteur de Dieu. De verser, de verser, verset 10, verset 10, « Vous êtes, nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu, vous êtes témoins, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. » Donc, nous vons qu'au début du verset, il dit « Vous vous appelez, frère. » Ça veut dire que même cette façon de se conduire était un enseignement. Il dit « Vous vous appelez, » ça veut dire qu'il le faisait afin qu'un aussi, à l'un tour, ne puisse pas faire le contraire. « Je vous rappelez, » « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. » « Que nous avons eu, envers vous qui croyez, une conduite sainte. » Ça veut dire « Conduite pure et parfaite. » Une conduite, envers vous qui croyez, une conduite sainte, juste, ça veut dire qui est exact, qui s'ajuste bien à Jésus. Donc, ça veut dire que dans ses rapports avec les frères ou les sœurs, quand tu es avec les frères, on ne voit pas juste un frère ou un serviteur de Dieu. Et quand tu es avec les sœurs, on voit plutôt un petit. Donc, ça veut dire que c'est ça. Donc, quand tu ajustes, on dit « Qui s'ajuste ? » Une conduite juste. Juste. Qui s'ajuste ? Qui est exact ? Qui s'ajuste bien à Jésus ? Il reprocha avec. Pas de reconduite. Le conducteur, il reprocha. J'ai dit « Qui ne mérite pas de reprocher ? » J'ai dit « J'ai acquis. » Le Seigneur dit « Bon, il faut dire que c'est le Dieu. » Parce qu'il a fait vraiment son travail. Comme le Seigneur Jésus en fait sur l'idée de nous-mêmes là. Le verset 11. « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Là, le verset qui nous va nous expliquer, il va nous dire « En vous exotant, donc un père vous encourageant, il les encourageait. Et on encourage quelqu'un qui est déjà sur le bon chemin, quelqu'un qui est en train de comprendre, quelqu'un qui est en train de faire ce qu'on veut. Donc il les encourageait. Donc quand un père encourage ses enfants à aller de l'avant, ils ont la vision qui a pour leur vie. C'est comme ça qu'ils faisaient. En vous consolant, voilà, consoler, c'est soulager quelqu'un dans son affliction, dans son affliction, pas de discours, pas de seins ou de quelque autre manière que ce soit. Ou de quelque manière que ce soit. De quelque manière autre que ce soit. Donc ça veut dire que quand ils disent consoler, c'est un frère de l'épisode de Jésus, de Saint-Denis, avec, peut-être, on l'avait chassé. Peut-être, même une seule de cette église que son mari avait suivi par Jésus. qu'on ne veut, donc tout, le mariage a fini. Donc, c'est ce que ça dit, on dit consoler, quelqu'un qui est dans l'affliction, on dit consoler, soulager quelqu'un dans l'affliction, t'as dit l'affliction à cause du nom de Jésus. C'est que la personne traverse, on essaie de la consoler. on essaie de la personne, elle disait, pour prendre le soleil, ça peut être que quelqu'un a chassé la maison à cause de Jésus, mais là, on peut aussi prendre son affliction comme à l'encadrant, en recevant, les christians recevaient cette personne-là, celle-là, celle-là, Jésus. C'est aussi une façon de consoler. Donc, c'est comme ça qu'il faisait. Donc, par là, on comprend que l'attitude des salitaires du temps, il est vraiment un père. C'est ce qui est appelé à faire le visage. Vous exotant, vous consolant, vous conduis, vous conduisant de marcher, de marcher d'une manière digne de Dieu. Là, il dit, vous conjurant, quand le conjurant vient de le conjurer, qui veut dire dissiper une menace, écartez un danger, qui veut encore dire prier instantanément, donc de manière instantanée. ça veut dire, il voyait déjà, il voyait que certaines choses pouvaient déjà arriver au bébé. Il est organisé au moment de prier, c'est pour faire que ces enfants aillent de l'avant. nous avons vu comment le pasteur il fait. Le saint d'esprit montre qu'il ne va pas. Il dit, on va beaucoup prier. C'est comme ça, c'était vraiment l'esprit de la Bible, le saint d'esprit. Donc ce qu'on le faisait, pour qu'il quartier, c'était un danger, selon le conjurant, ce que ça veut dire. Puis il voyait maintenant qu'il dit, on va beaucoup prier, parce qu'il voit, Dieu le montre, ce qui va arriver. Le verset, il vous conduit à marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc d'une manière digne de Dieu. Parce que, quand il y a vu le danger, il sait que si on ne fait rien, ils sont aujourd'hui très, très qui sont attachés à Dieu. Si on ne fait rien, alors il vaut le temps là qui arrive à, fait qu'avec le temps, on ne reconnaît plus si c'est également des personnes attachées à Dieu. Donc il y a fait qu'il puisse marcher d'une manière digne de Dieu. digne de Dieu. Et maintenant, si on prie aussi et que ton cœur est rébène, tu ne peux pas marcher d'une manière digne de Dieu. On va dire, comment on va s'appuyer, tu vas dire, ah, car, tu vas dire, on est, on exagère. Alors on veut que tu marches d'une manière digne de Dieu. Alors, le verset 13, le verset 13. Donc il y a une façon de se conduire qui n'est pas digne de Dieu. Le verset 13, nous regardons le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, la parole de Dieu que nous nous avons fait entendre, vous, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. vous n'avez pas reçu la parole des hommes. Maintenant, lorsqu'on parle et qu'on dit que c'est un homme qui a parlé, on va parler d'un exemple ici, dans cette assemblée. Lorsqu'on dit que si quelqu'un est du... si c'est que tu ne dois pas être là, tu appelles. La première fois que le pasteur dit que tu rencontres et que tu as dit qu'il n'y a pas appelé, tu as dit que tu n'as pas appelé, mais ça te dérange. La prochaine fois, quand tu sais que ce n'est pas l'homme qui a parlé, tu appelles. Mais encore une fois, qu'on se dit que c'est l'homme qui a parlé, on ne l'appelle pas. On dit, on parle de cantier, on dit à... on peut dire des joueurs dans la machine de cantier. Si tu considères que c'est l'homme qui a parlé, tu vas lui faire avec de la négligence. Et maintenant, le pasteur... Et nous... Lorsque Dieu lui dit nous demander quelque chose, parce que Dieu nous connaît, Dieu veut traiter quelque chose à nous. Tu peux être négligent et que maintenant, si tu considères que c'est Dieu qui a parlé, Dieu veut traiter ta négligence en partie du pasteur. Lorsque tu t'engages à le faire, maintenant, Dieu veut développer aussi ton obéissance pour que tu aides les cœurs d'enfants. Puisqu'on entre dans l'Église de Dieu étant des rebelles, maintenant, pour devenir un enfant enceinte, c'est pas tout qu'on doit devienne. Mais il y a des choses qu'il va donner à avoir de développer ce caractère, et il y a des Jésus en nous. Mais si tu te dis que c'est Dieu qui a parlé, Dieu va être négligent, oh, puis tu dis quoi? Celui qui fait un livre de délai n'est négligent, il dit maudit soit, celui qui fait un livre de délai n'est négligent. Pourtant, le pasteur dit, fais ce Dieu qui a dit. Et maintenant, nous allons voir, il dit donc quoi? Il dit que vous l'avez reçu non comme la parole d'un son, mais comme elle est véritablement de Dieu et qui agit en vous. Ça veut donc dire quoi? Lorsque le pasteur nous dit, demande quelque chose, influence à Dieu, il dit à deux niveaux, à deux niveaux d'influence. Ça veut dire, ça fait en même temps les queues soumises et les rebelles. Non, les queues soumises et obéissantes, ça fait aussi les rebelles. Donc, quand il y a qui agit en vous, ça agit aussi positivement pour qu'on soit agréable à Dieu. Ça fait aussi qu'on soit du côté de Satan quand on n'oublie pas. Maintenant, regardons un peu quelque chose. Je dis que la parole de Dieu que vous avez su, comme la parole de Dieu qu'il y a à vous. 1, 2, c'est 2, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner ou conduire ou convaincre et instruire l'homme dans la justice. Ok. Maintenant, nous vons que les païens disent souvent que lorsque tu parles un païens disent que la Bible c'est qu'il y a dit. C'est un nom que tu dois être moins. Les païens sont à ce niveau où il ne veut pas parler de la Bible et dire que c'est la parole et non. Maintenant, au niveau de l'Église, ceux qui sont supposés, ceux qui ont déjà la connaissance de la vérité, qui savent que tout écrit est inspiré de Dieu. Les gens ont eu l'automne de dire qu'il y a une parole dans la Bible qui est pour la porte-au-pône. Les gens disent qu'il y a un collectif chapitre de cartonne après tu venez de tracasser la porte-au-pôtre qui apparaît.